Ce gouvernement, c'est l'objectif, c'est de faire tout contre le candidat du Parti travailliste. Le plus grand, ce plus grand cauchemar, c'est une victoire du Parti travailliste. Alors, si nous connaissons le Parti travailliste sur la 6, c'est pas non seulement dans le numéro 18, mais à travers le pays. Et l'une de tous les partis, le Parti travailliste a gagné sa victoire, comme c'est ce qu'il, pas de politique de l'autre dire, réaliment les forces sur la scène politique, consolide davantage le Parti, et il faut que dans sa politique de consolidation et de restructuration, comme à la ville, il dit un 50% minimum. Des candidats prochains à l'élection vont être les jeunes et une ferme représentativité de mademoiselle. Et ma jeune comprend maintenant ce qu'appelle le Parti travailliste, en termes de droit de vote qu'il nous a donné à l'âge de vie. Faire une représentation, comme nous avons le Local Government Act, au moins dans chaque mois, minimum un valeur. Et maintenant, avec force, nous revenissons pas seulement un pledge, mais un engagement formel, qui, minimum, des candidats aux prochaines élections, c'est 50% des nouveaux candidats. Moi, on va me dire qu'on revient, qu'on fait un appel à l'électorat. Le droit de vote, c'est un droit, non seulement, mais acquis après beaucoup d'années de lutte. Le Toucanic a de l'un droit de vote. Et ça, le droit de vote-là, dans un pénal, c'est l'homme le plus important qu'un citoyen. Il fait partie de sa paysage démocratique. Et il y a une maille faux dans l'institution démocratique. Sachant très bien aujourd'hui que la ligne de débat sur entre les institutions démocratiques, et l'indépendance des institutions démocratiques aujourd'hui, menacée. Et qui, vraiment, pour rappel, c'est qu'il y a tout du monde. Parce que quand nous faisons l'institution démocratique, le non-respect de la loi recule qui finit là concernant la sécurité intérieure. Et quand nous trouvons l'institution par des fonctionnaires, depuis le croisière, c'est qu'on appelle bonne gouvernance. C'est ma vie de même, quand il s'agit de PMI qui finit de l'indépendance qu'on appelle ce brûlant à l'arrivée. Qui met en péril un secteur que beaucoup de jeunes travaillent. Qui ne tient ni nos réputations comme un le-taxe juridique jeune. Quand finalement, ce qu'on appelle le Banking Act, tient un bout de la laverie sale au Financial Service Act, s'est coudé la licence à un indépendance extrêmement sérieux. Et si nous voulions nous guéter, le Prosecution Bill, parce qu'en tant que M. Duval, il y a qu'il est une sortie, parce qu'au don de la bonne démocratie, il y a un Prosecution Bill qui a la rencontre de cette politique de séparation du pouvoir, que le Pérot met en péril en cause, c'est la section 72-6 de la Constitution, par effet de différence entre ce qu'on appelle exécutif et legal et political exécutif de l'Office de l'Épipi, qui est extrêmement sérieux. M. Duval fait une sortie, c'est ça comme une esquisse, mais une sortie parce qu'il est toujours malmenée au sein du Conseil des ministres, pense à l'Épipi de tous les noms. Et donc, ça, c'était une esquisse pour les sorties. Et on produit dans la campagne, vous connaissez les campagnes qui m'a mené, mais au moins, le « end-pictureuse » dans l'étudio-marchéopien, qui m'en apprécie. Il finit la politique de vengeance et de vendetta concernant la résiliation du contrat de Benamax avec l'ASIC. Et ça, c'est très important. Au moins, définissez-là le courage du Généry. Ça ne va pas payer que ce soit lui et Baden à l'intérieur des études. Condonne-t-il son actif. Moi, je trouve ça, aujourd'hui, maintenant, qu'il est dans l'opposition, il dit quelque chose, il dit que tu m'ont dit que sa politique de vengeance, de revengeance. Et il est malheureux pour la politique de peine, quand on dit dire qu'il n'y a pas fait la différence entre 10 moules, que 10 moules apparaissent fréquentables ou bien pas fréquentables, que ce soit une personne qui est dans ce conviction et qui n'a pas un différent d'une. Mais on dit que tout électeur est un droit et nous a une interface avec le collecteur. Mais ce qui agace moi dans sa campagne, sa campagne communale, avec véhémence, quand on parle de casse-té et de sous-casse-té une campagne qui est amenée par nos intéressants. Moi, je veux dire encore une fois, vous en avez dit que la vérité est l'arrière. Les valeurs travaillent. Et nous regardons partout dans une valeur là qui commence, comment nous dire, ancrée dans les mœurs de celle qui est l'écoute. Et vous confiante, ils le disent de ce gouvernement, le clap et sonner de nous autres et l'électorat belrose-capombeaule pour prendre la décision qu'il a posée au nom de la bonne gouvernance, du respect des institutions très importantes pour qu'il nous éleve à même sérénité dans le pays et qu'il ne pas freine ce qu'on appelle le développement économique. une fois ce quotidien dans les confrins de développement économique ou freins de tissu social qui est pénal ce qu'on appelle l'équilibre communautaire qui donne toujours dire ses colonnes vertébrales d'un véritable tissu social à la même unité nationale pour mettre en danger un pays multiracial, multiraciel, multiraciel. Et ça, il est important que ça même moi qui est dans ce pays et la façon lécheuse des nôtres. Donc, nous, vous connaissez que l'électorat sortit, exerce ce droit, vous connaissez qu'on appelle et ils se connaissent ensemble le droit de vote, le droit civique et nos sueurs et certains au sein de travail avec beaucoup de responsabilité et le chemin de la victoire du lard pour faire appel à tous les électorats du travail d'un âge parce que sa victoire-là non seulement l'édifice d'un victoire pour le quartier mais l'édifice d'un grand victoire pour la largeur maroussienne. Merci. Merci.